Elle faisait trembler les plus féroces des hommes, les avait à ses pieds, elle régna sur Madagascar avec ferveur et dû à son engagement et son patriotisme, se faisait traiter de reine cruelle et son cœur. Cette reine est autre que Ranavalna Ier ou Ranavalna Voulouane. Son arrivée au trône ne s'est pas fait sans bruit. De son vrai nom Ramav, puis par la suite Raboudna Jinampulmer, ce qui signifiait la petite fille ingénie d'Injianampulmer, en référence à son oncle le roi Injianampulmer, elle épousa son cousin le roi Radama Ier, à sa mort elle hérita du trône et devient reine de Madagascar. Elle naquit entre 1788 et 1790 et s'est éteinte en 1861. Elle était adoptée par Ralisque, la sœur du roi Injianampulmer, à la mort du roi Radama Ier, son neveu Rakutbe, fils aîné du roi, était censé le succéder. La mort du roi Radama a été dissimulée par ses courtisons pour assurer la succession de son fils au trône. Mais en vain, la famille riche et puissante de la reine Ranavalna Voulouane a surallié l'armée de son côté et de ce fait, elle se nomma héritière légitime du trône le 18 août 1828 et fut couronnée reine le 12 juin 1929. Cette grande monarque était sans crise égare une femme de tête. Elle avait d'innombrables projets pour son pays. Elle prôna la laïcité des écoles établies par les Anglais, leur interdisant de donner des cours de religion pour le grand respect des us et coutumes malgaches. Et elle leur adressa ce message. En ce qui concerne la religion, le dimanche ou le jour de la semaine, les baptêmes et les associations, j'interdis à mon peuple, à l'intérieur de mon pays, d'y prendre part. Mais vous, Européens, suivez vos coutumes et vos habitudes. Cependant, si vous avez encore quelques métiers ou de la sagesse à enseigner pour le bien de mon peuple, faites-le, car cela est bien. Par ces paroles, elle expulsa les missionnaires qui lui tenaient tête. Et cela n'empêcha pas l'évangélisation et la conversion de certains malgaches en chrétiens qu'elle n'hésitait pas d'ailleurs à exécuter. Cette reine était en quête de développement. Elle envoya des émissaires en Europe, incita Jean Laborde, un naufragé sur l'île, à élaborer des projets de construction moderne. Jean Laborde lui fabriquait plusieurs matériaux et produits, tels que des fusils, de la poudre, du verre, des bougies, qu'à ce rythme, elle conduisait Madagascar vers une ère industrielle. Cependant, les bruits couraient que la reine avait eu une liaison avec Jean Laborde. Pourtant, elle était, selon les dires, très raciste. Cette liaison est-elle fondée ? Dans son livre « Pour l'amour d'une reine », Pierre Soniaud raconte les mésaventures de Jean Laborde qui atterrit par accident sur les rives des côtes malgaches et fut emprisonnée par la reine et que dix ans après, on le retrouve dans son lit royal. Était-ce de la manipulation ou par amour ? Car elle a convaincu Jean Laborde à l'aider à repousser plusieurs tentatives de débarquement français et qu'elle était subjuguée par son intelligence et sa vivacité. Une belle histoire d'amour fait de contrastes entre une reine très autoritaire et une amante des plus sensuelles. Une courte histoire qui s'est terminée de façon assez rocambulesque car Jean Laborde est accusé par les Anglais d'avoir comploté contre la reine. Mais cela n'était pas prouvé car Jean Laborde a contribué à la défense de l'île contre les Anglais. Mais il fut exilé et revient qu'après la mort de la reine. Peu de temps avant sa mort, la reine redoutait les conclots. Elle faisait représailles face à la conquête des Français et Anglais aux côtes malgaches, tels que Tamadar, priva ainsi la réunion émoriste de riz et de viande. Cela a permis au royaume du sud-ouest de s'enrichir très rapidement. Mais les Français lui mettaient la pression ainsi que son fils Racoute. Rana Valnavolouen finit par céder et réouvre les frontières en 1853. Par instinct ou par paranoïa, elle referme les frontières quatre ans plus tard, sentant une représailles se préparer contre elle. Une conspiration contre l'aventurier français Joseph Lambert et son fils Racoute qui cherchait à la renverser du trône. Elle décéda en 1861 et est enterrée à la basilique royale, un tombeau qu'elle a fait construire, orné de bijoux, de perles, ainsi que de sa couronne. Que doit-on se rappeler de cette grande monarque malgache ? Une reine qui a su sûrement mener Madagascar vers une ère industrielle, malgré sa réputation de reine cruelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501